Bonjour à toutes et bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je vais diviser une fois de plus en deux parties. Dans la première partie je vais vous présenter un look et dans la seconde partie je vais faire une belle mise au point. Tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité, vos commentaires et vos nombreux partages, je sais que vous êtes nombreuses à partager et encore une fois je vous remercie vraiment pour ces partages car je vous le dis souvent mais ce sont ces partages qui permettent à ma chaîne d'avoir un petit peu plus de visibilité. Alors je vais revenir aussi deux petites secondes encore sur le problème de désabonnement, je sais que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés désabonnés de ma chaîne et comme je vous l'ai expliqué déjà la semaine dernière je n'y suis strictement pour rien. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné, vérifiez aussi que la petite clochette est bien actionnée pour recevoir la mise en ligne de toutes mes vidéos et puis si vous avez un souci supplémentaire alors n'hésitez surtout pas à me le dire soit en commentaire soit par mail car je réponds toujours aux mails qui me sont adressés ou alors en message privé. Je vais donc commencer par vous présenter une robe, une robe toute simple que j'ai trouvé chez Mango cette semaine, je réfléchis mais oui je l'ai bien acheté cette semaine, cette robe elle est donc encore d'actualité sur le site et certainement en boutique. Je suis sortie pour vous faire deux photos et une très très petite vidéo pour que vous puissiez voir la robe portée, pour tout vous dire je ne pouvais pas rester plus longtemps dehors car aujourd'hui il ne fait que 13 degrés chez moi et franchement je n'ai pas eu chaud, il commençait même à pleuvoir. J'ai donc dû rentrer et je n'ai pas pu vous présenter la robe comme j'aurais voulu pouvoir le faire avec différents accessoires, c'est vrai que je voulais vous porter des cuissardes, je voulais porter aussi un joli cuir ou un joli manteau mais voilà le temps ne me l'a pas permis. Quant à la seconde partie de la vidéo, je changerai un petit peu le décor, je vais vous retrouver dans un fauteuil et je vais vous parler de ce qui ne va pas en ce moment et je vais mettre les choses à plat. Pour en revenir à cette robe que j'ai trouvée chez Mango pour la somme de 59 euros, enfin presque 60 euros finalement, c'est une robe qui est très légère, qui est très aérienne, qui est très vaporeuse aussi. C'est une robe longue qui conviendra de toute façon aux grandes mais si vous êtes petite avec une paire de talons, ça le fera aussi, croyez-moi, je suis bien placée pour le dire. Donc c'est une robe que j'ai associée avec une paire de talons dans un premier temps, vous allez le voir dans la vidéo et puis j'ai porté aussi une petite paire de bottines. Mais bien évidemment vous allez pouvoir porter des bottes, vous allez pouvoir porter des cuissardes avec ce style de robe. Et dans le haut, vous allez pouvoir soit mettre une petite veste cintrée, un perfecto ou encore un manteau camel ou noir, ce que vous voulez. C'est vraiment une très jolie robe. Je pense que je vais mettre souvent cet automne et même cet hiver car de toute façon en Bretagne nous n'avons jamais très très chaud mais nous n'avons jamais non plus très très froid. Nous avons donc un climat que l'on appelle un climat tempéré. Pour en revenir à cette robe, je vous la présente rapidement. Donc c'est une robe motif léopard. Elle se présente comme ceci. Elle a un très joli petit col, un très beau décolleté. Ici vous avez toute une série de boutons. Elle est centrée à la taille, ce qui va vous permettre justement de marquer votre taille. Elle est légèrement bouffante dans le dos et vous pouvez bien évidemment venir la ceinturer avec une très jolie ceinture. Pour venir y apporter votre touche personnelle, vous customiserez ainsi cette robe et cela vous permettra d'avoir une robe unique que l'on n'aura jamais vue ailleurs. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour ma fameuse mise au point. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 pour me donner des idées concernant mes propres vidéos ! De plus, j'ai certaines abonnés en commun avec cette youtubeuse qui sont venues me voir en message privé via Instagram et qui m'ont dit que cette youtubeuse, je ne citerai pas le nom car je suis suffisamment intelligente pour ne pas le faire. Donc oui, je disais que cette youtubeuse avait dit lors d'un direct sur Instagram que je n'avais aucune personnalité et aucune identité. Donc là, je voulais quand même revenir là-dessus car depuis l'âge de 20 ans, on m'a toujours dit que j'avais une personnalité très affirmée. Donc quand j'entends ce genre de bêtise, car pour moi c'est tout simplement et uniquement de la bêtise, ça relève vraiment du niveau zéro ! Me soupçonner de faire du copier-coller, me soupçonner de plagier ces vidéos, mais moi je trouve ça complètement aberrant ! C'est aberrant d'entendre des choses pareilles ! C'est quand même une youtubeuse qui est arrivée 6 mois plus tard après moi sur Youtube, bon à ce jour, elle compte plus de 11 000 abonnés sur sa chaîne et c'est tant mieux pour elle ! Je ne suis absolument pas jalouse de celles qui ont plus d'abonnés que moi ! Et pour tout vous dire, je ne regarde jamais qui est derrière moi et qui est devant moi ! Je fais vraiment mes vidéos par plaisir et aussi pour vous faire plaisir ! Le reste pour moi n'a pas d'importance ! Avoir 3 000, 5 000, 11 000 abonnés ou plus ! Après tout ça pour moi, ça relève du secondaire ! De toute façon, je n'ai jamais eu l'esprit de compétition et je pense que cela s'est beaucoup vu dans l'aventure Biotitube ! Alors vous allez me dire, mais pourquoi Joël n'as-tu pas voulu régler le problème avec elle directement en lui envoyant un mail ? Ou en essayant d'avoir son numéro de téléphone pour t'expliquer avec elle ? Tout simplement parce que c'est une youtubeuse qui ne cherche pas le contact ! Nous avons déjà eu un problème il y a plus d'un an, j'ai cherché à communiquer avec elle et elle a refusé tout contact ! Donc comment voulez-vous communiquer avec une personne qui elle ne le souhaite pas ? Moi je n'y peux strictement rien ! J'ai bien pensé à lui envoyer un mail pour qu'on essaie de s'expliquer entre femmes mûres ! Mais je sais que lorsqu'elle reçoit des mails, elle en fait des captures d'écran et ensuite elle les diffuse sur son Instagram ! Pour que toutes ses abonnées puissent voir les mails qu'elle reçoit ! Donc vous comprendrez bien que je n'avais pas du tout envie que mon mail soit diffusé sur son Instagram ! Personnellement je trouve ça dommage d'avoir un comportement aussi puéril ! Quand j'ai décidé d'arriver sur Youtube et de créer ma propre chaîne pour vous communiquer mes passions pour la mode et la beauté, je ne pensais pas que sur Youtube il y aurait autant de polémiques, autant de règlements de comptes et autant de médisances ! Avant d'avoir ma propre chaîne Youtube, j'adorerais regarder les vidéos d'Hélène de mon blog de filles ainsi que les vidéos de Gracia ! Gracia Makeup68 que j'adore ! Vraiment j'adore cette femme ! Je la trouve simple, honnête, sincère et d'un charisme fou ! D'ailleurs Gracia si tu passes par là je te fais des tonnes de bisous, tu sais à quel point je t'adore ! Et à quel point j'adore tes vidéos qui sont toujours très très bien construites ! C'est un plaisir fou pour moi de te suivre et de te regarder ! Et c'est vrai que comparé justement à des femmes comme Gracia Makeup, je ne comprends pas que d'autres femmes qui soient matures cherchent sans arrêt les histoires ! Moi personnellement je n'en cherche pas mais quand je suis attaquée, je suis bien obligée de me défendre ! D'ailleurs on peut se demander qui copie sur l'autre car vous vous souvenez sans doute de ce très joli présentoir que je vous ai présenté dans une vidéo haul ! Et bien figurez-vous qu'une semaine plus tard, cette youtubeuse dont je vous parle aujourd'hui s'est procuré exactement le même présentoir et qu'elle l'a présenté dans une story Instagram ! Donc on peut se demander qui au final de nous deux copie sur l'autre ! Comme l'ont fait remarquer certaines de mes abonnés et également mon amie Sandrine de la chaîne Call of Beauty ! C'est une youtubeuse qui a pris malheureusement le melon au fil des mois ! Et je trouve cela bien dommage car nous sommes des femmes ordinaires finalement ! Et notre présence sur Youtube n'est qu'éphémère ! Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet ! Pour moi l'essentiel c'est d'avoir pu m'exprimer ! Et si tu m'entends car je suis persuadée que tu regarderas cette vidéo ! Sache qu'à aucun moment je n'ai eu envie de te ressembler ! J'ai ma personnalité quoi que tu en dises ! J'ai mon identité ! Et voilà toi tu as la tienne ! Nous avons effectivement quelques petites choses en commun ! Nous avons la même voiture ! Nous avons les mêmes goûts pour des sacs de luxe ! Mais ça s'arrête là ! Nous n'avons pas la même façon de nous exprimer ! Et je dirais heureusement ! Nous avons des univers toi et moi qui sont bien différents ! Nos chaînes sont réellement très différentes l'une de l'autre ! Tu as ton identité comme tu le dis si bien mais moi j'ai la mienne ! Et je compte bien la conserver ! Je ne vais donc pas m'étendre davantage sur ce petit incident ! Car je n'y vois aucun intérêt ! Si certaines d'entre vous veulent en savoir plus c'est bien qu'elles me joignent ! Via mon adresse mail ou un message privé Instagram ! Je répondrai avec le plus grand des plaisirs ! Je vais clôturer la vidéo du jour ! On va se retrouver dimanche prochain ! Surtout soyez à l'heure ! Soyez au rendez-vous ! Car ensuite il n'y aura pas de vidéo pendant 15 jours ! N'oubliez pas de vous abonner ! Ceci est complètement gratuit ! Actionnez la petite clochette pour être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos ! Et n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux ! J'espère que vous allez passer un excellent dimanche ! De mon côté je vais retourner à la piscine ! Ça va vraiment me faire très très bizarre de reprendre les anciennes habitudes ! Car on s'habitue très très vite au bain de mer ! Quoi qu'il en soit et quoi que vous fassiez ! Passez vraiment une excellente journée ! Une jolie semaine ! On se fait de gros bisous ! Et on se dit à très vite ! Bye ! Sous-titrage ST' 501